Je vous remercie, Marc de l'Histoire, merci à la France et à son peuple pour ce sens si aigu de l'Histoire. Un merci sincère et profond à vous, M. le Président, pour l'élégance et la tranquille sénégalité avec laquelle vous incarnez et assumez cette histoire. Un merci sincère, profond et tout simplement chaleureux à l'opération de cette grande et belle ville de Reims, solidement construite, qui porte si fièrement de son histoire, de la grande histoire. La considération, la délégate attention et toute cette sollicitude dont ma délégation et moi-même sont entourées. Et puis, ne brillez pas dans cette cité radieuse, nous reviendrons au cœur et si vous voulez une confidence, sachez que nous n'en sommes pas surpris. Car cette ville a toujours su rester à la hauteur de sa grande histoire. Cité des sacres, cité des rois, Reims, dieux de Brassage et carréfonds du temps des marqueurs de l'Histoire, de l'humanité, porte l'empreinte de bien grandes civilisations. Dans cette ville, il y a un capitale de Rome au 2e siècle avant de faire, que l'UNOVA, l'avance du monde du déceint, de manière générale, de la chimie, et je pourrais poursuivre l'internat de l'histoire. Je n'oublie pas qu'au nom de cette ville, d'engagement, ce sont les trottements associés, les 13 gouvernants, qui sont autant de symboles. C'est juste, dans une dimension différente, peut-être un peu moins prestigieuse pour vous, mais comme il est important pour mon pays, et pour le premier, l'Université de l'Ouest, Champagne-Ardenne, est colonisé de progrès de progrès de progrès de progrès, du Égypte de qualité, dont nombre de cas de mon pays, pas plus les meilleurs, et dont deux l'internat de l'Ouest ont été formés ici. J'aime, j'apporte donc à vous, tous ici, le salut fraternel du peuple du Magi, pour l'honorer que vous l'ayez choisi, à travers d'autres personnes, pour prendre part à cette renseignement du confénieur historique, chanter le temple de symbole. Je vous apporte également le salut salueux d'autres peuples africains, d'autres peuples frères d'Afrique, de nombreux autres pays de notre continent, et de leurs enfants, nés dans la savane, ou dans les forêts d'Afrique, venus mourir ici, notre prophète Alain Mbancourt vient de le dire, à merveille, et avec son talent, qu'ils soient venus ici dans son sang, sous la neige blanche, de vos côtés, au nom des grands idos qui font la situation de l'Université, chère à Senghor. Lui, Senghor, l'exemple poète de la culture dont on a dit, son mot, concernant ses pères noires, sous la glace, qu'ils sont des hommes, des héros qu'il faut célébrer, et que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercie donc la parole pour évoquer les soldats, les soldats français, actuellement. Je vous remercie. Je vous remercie pour parler de toute la France noire, vers les territoires qui rentrent aujourd'hui, au Sénégal, au Tchad, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, au Boutinapasso, au Congo, d'Alain Mbancourt, au Cameroun, à Centrafrique, au Gabon, à Madagascar, au Comores, au Togo et au Général. Selon les chiffres, les moins protestés, près de 200 000 combattants africains ont été courus à la excuse par la pénurie mondiale. Ils se sont battus pour l'Empire. Par mot et par mot, ils se sont battus de jour et de nuit, et plus souvent de nuit que de jour, ils se sont battus pour la France, mais pour eux-mêmes aussi. Je remercie la parole pour un hommage à tous ceux qui furent du combat pour la dignité, la liberté, la justice. Pour un jus d'ailleurs, Christ le joueur, comme ils furent à juste titre qualifié ou héros anonymes, ils ont saigné pour la paix du monde. Ils sont tombés, afin que d'autres puissent avoir le droit légitime, et la possibilité dans les mains de la vie de fête des Noëls. Monsieur le bonheur de la pluie, chers amis, Rince du palais de la culture, culte authentique, de Notre-Dame, de la foire, de Chocrois, de Charles Martel, de Charlemagne, est aussi Rince des quatre forces monumentales, dont celle de Mars, à l'élevé, se souvenir au roi du culte. Le souvenir, justement, est toute la raison de la présence du Mali ici. Et cette présence ne va rien au hasard. Le Mali est ici pour son passé et pour son présence. C'est l'histoire connue d'un pays solidaire du monde, et dont les enfants sont tombés sous-tend le front. C'est aussi l'histoire connue d'un pays dont une des langues, le Bâme, servie pour communiquer avec des soldats africains engagés dans les deux guerres mondiales. Pour ce qui est du présent, nous ne l'ignorent. Le Mali est une nation de synthèse et de tolérance, injustement adressée en 2012, et qui n'en finit pas de se défendre aujourd'hui encore. Avec ses moyens, pas de ses forces, mais aussi avec l'apport et le soutien inestimable d'autres nations. Quant à la stratégie de l'obscientisme et de l'hérésie, on n'est jamais faux pour défendre un territoire de l'humanité du Mali. Et comme il a raison, comme il a raison de Kéber, la pleine Marie, nous venons pas aujourd'hui à une guerre d'antichrist, d'avant le prophète, une guerre d'union non d'obscur, une guerre où la mort n'est pas de l'incident, la mort n'est pas de la vérité de la bataille, comme celle qu'on connaît les forces noires, n'est pas non plus un sacrifice suprême, mais un bel et bien le but ultime est l'âge. Le Mali est donc fier d'être avec vous ici aujourd'hui pour construire le combat contre l'amnésie et l'amnésie, pour sévir la paternité en des hommes, exaltés de l'humain des peuples. Achever, comme il vient d'être dit, en 24, avant de détruire en 1943-1932, le monument de Reims qui l'on sent ici, en cet instant précis, est justement dévié à la force noire. Il a une peur du mot, peut-être le mieux, un presque tuer au corps de Margot, notre capitale. A Reims, le socle de la statue du Thaïna-Lémane Massif, transporté depuis le Soudan, depuis le Mali, à l'heure du Soudan. A Reims, la République du Lomage, a été scénérée dans le bronze noir. Nous devons le plus de monuments, celui de Reims, au même homme que le Montreux-Boutier. Le message qu'on laisse pour Reims-Boutier est une impunité qui tient en forme, mon seul. Solidarité, discipline et loyauté. La délégation d'un chef blanc, à la tête de Corata Noir, n'avait rien de chico-mortiste. Non ! Cette délégation était au frontière et n'y en unité. Les partenaires d'Épique, le fort du monde, le perdant, le daranel, et le plus tard, le grand Kémy, le province, en sont la preuve. Et j'ai pu en témoigner ayant été à Sanakali, au bord du daranel, où j'ai vu fortes membres de soldats de cette force noire, qui récemment pour l'ambiance forte depuis qu'ils furent enterrer la vie de l'une de l'heure. Et les bras d'allons entiers ont été décorés de la part de guerre en se distinguerant sur les champs de bataille en butant sur les liens souffrent et parfois en fait d'un coup d'une seule bataille plus d'un millier d'hommes. Ce sont ces héros que mon reprutier à l'endroit reste comme à notre tour. Puisque nous sommes d'ici dans notre tour, il veut me permettre une confiance que je vous demanderai de ne pas être dans notre tour. Et d'ailleurs, personne ne vous y croirait. Sachez que au nombre de nos pratiques, le monument de mon reprutier a été dirigé à la gloire des combattants de chambres et de l'étranger. Parouche et résistance sur l'épreuve, par exemple, français, comme un roc et un biaisque, mais que l'évinant historien qui est personne, a heureusement rétabli la dimension du rétabli chef de visionnaire et héroïque. Il n'empêche cette fausse de l'expression rend le nom de mon reprutier de l'homme plus sympathique et populaire qui s'en prêlerait de l'incontournable importance du sens comme un corinneur volontiers et chercheur du centre et des étudiants de recherche sur les langues et la pensée sur l'air de Reims qu'on fait beaucoup dans l'interprétation de la pensée de Georges Lébert à part dans les différents collègues du reste que l'homme. Monsieur le Président Macron, nous avons notre histoire commune une autre dimension pour ce concernant mon pays en cette année 2018. Lorsque le Mali a été agressé en 2012 et qu'il a été rapidement occupé aux deux tiers par les forces civilistes. C'est la France qui, la première, s'est portée à son secours en venant à son sillage de nombreuses autres nations. Le 11 janvier de 2013, les autorités françaises sans plus de temps ont lancé au mari de France en cercle et aujourd'hui remplacé par l'Occation de la Cannes. Encore une fois, nous voulions saluer ici le courage et l'exception de la rapidité dont le président d'alors a son projecisseur François Hollande qui montre la prostitution de sa réponse à l'appel au secours du président de l'Occation et parliant à notre nation et à notre peuple une tragédie que nous ne nous sommes toujours pas imaginées aujourd'hui. Il reste que c'est 11 janvier 2013, à Kona, un authentique héros de l'armée française sera la première victime étrangère de la guerre de l'Université de l'Occation du Mali. Il s'agit de l'étang d'un ami Damien Boiteux, plusieurs hélicoptères, membres de forces spéciales françaises, plusieurs fois décorés après l'émission en Nouveau-Slavie, en Toc-Ivoire, en Mauritanie, au Brouillard-Tasso. Un hélicoptère gazelle qui ne plus le débat il sera atteint par les tirs d'éléments terroristes et rendra l'âme sur le sol du Mali. Le 11 janvier. À travers mon pays, des rues et des monuments portent son nom et un fuir au Mali et au Maliens. Respect et gratitude. La mienne Boiteux est le premier élément d'armée française tombée au Mali. Il ne sera heureusement pas le seul. Depuis, 22 autres Français sont hélas tombés pour mon pays. Les forces françaises continuent se battre au Mali, dans le Sahel, et pendant les forces d'armées maliennes et les forces religieuses. Ils continuent ainsi d'écrire l'histoire de la relation franco-malienne et franco-africaine. Puisque l'action de l'Université française vient aussi en aide à plusieurs autres États de la Chaux-région. Par ces soldats tombés et par ceux qui sont en construction de la Chaux-Aïliens libres d'un impéri au cas de l'intolérance, nous avons conscience que c'est le nouveau contrat que la France nous propose, le FKOM-Bi à mon avis. Nous avons d'autant plus conscience que c'est au-delà de ces soldats français investis d'une nouvelle et à l'intuition de solidarité que vous-même avez choisi de vous porter moins d'une semaine après votre investiture pour l'air Macron. Voilà pourquoi ce fut pour nous à la fois un honneur et un devoir de vous accueillir à vous. Au dernier discours convenu, nous avons compris et senti à quel point vous disiez impulser aux relations dans la France de la République une dynamique nouvelle en pleine de franchise et de sincérité. Oui, vous nous avez aidé à porter à une hauteur jamais atteinte auparavant la pertinence de notre projet de l'Égypte Saini. Et depuis, à New York, à Bruxelles, nous avons eu un accompagnement toujours plus agressif de votre part et merci d'être si naturellement à la hauteur de notre histoire commune, de l'histoire tout court. Le temps semble propice pour les fondements significatifs et positifs de la réversion de votre pays et votre pays en retient non seulement avec le mien mais avec l'ensemble des États qui étaient chadis de la centrale du pays sous-tout des Français. A l'heure du populisme, des égoïsmes, des nationalismes étriqués, la France au Sahel donne une décision d'humanisme et de solidarité qui nous invite à rasseoir les bases fragilisées du multilatéralisme. La France signifie qu'elle a compris que la menace qui guette le Mali, l'alliance aérienne et l'alliance à peu près la générale est une menace globale car pour cela la partie de tous réduisera les plus vulnérables les dévices sans visage vise et c'est un objectif ultime à détruire ce qu'il est connu d'appeler la civilisation démocratique. Au-delà de la part de la part intérieure rééventée, il faudra la nouvelle mission historique l'afflure avec la France, l'afflure avec tous les partenaires stratégiques, même la question du climat au cœur de nos agendas parce que la vie est en danger, parce que la postérité est plus évidable et l'Afrique est en train de dénirer la postérité immatérale du changement climatique. Donc, l'égoïsme de quelques-uns est franchée derrière leurs murs. Autre défi d'enjeu, nous devons admettre qu'une haute doctrine du partage est possible. C'est aussi la condition surtout que nos enfants cessent d'aller littéralement au fur et à la vie aux profondeurs des années dernières, comme si ce risque était le monde passe à l'absence de la perspective de ce soir. Aucun d'eux ne peut vouloir délivrement une telle fin de la forme. Et vous ne pouvez imaginer à quel point ce drame nous fend le cœur. Nous sommes conscients de toutes les menaces qui pèsent sur la grève d'affaires. Mais nous savons également les potentialités qui existent et nous continuons de les multiplier pour les offrir parce que cette jeunesse devrait être pour nos pays un atout et rien d'autre. Un atout pour l'Afrique et un atout pour le monde. Nous sommes donc à cet égard fortement preneurs du dialogue intercontinental accéléré sur l'immigration et ouverts à toutes les propositions qui peuvent permettre au Mali, à l'Afrique et au monde d'être dans des partenaires bénéfiques à tous sur cette question comme sur tant d'autres. La nouvelle force noire doit être engagée et s'engager dans la règle du développement. La pauvreté des hommes n'est pas une qualité pas plus que l'occurrence des autres ne doit être poussé à se fermer caractifiquement à tous. Car entre les jeunes ce qu'il y a de durables c'est la part d'unité. Et c'est cela que je veux dire de l'esprit de l'esprit qui nous parle à ce qu'elle s'en fait ici. Vive la France, vive l'Emanie, vive la Fille. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501